Denis Geffert, directeur du centre de formation du FC Metz. Aujourd'hui, si on prend le gardien de but, Anthony Mfa, qui vient de Borni, qui est arrivé ici à l'âge de 11 ans. Romain Métanir, qui vient de Montigny-les-Messes, qui est arrivé aussi, qui a fait sa première licence au club. Gaëtan Busman, qui vient d'Épinal, qui est arrivé à l'âge de 13 ans. Ensuite, Bouna Sarr, qui est arrivé à 17 ans, en provenance de la région lyonnaise. Yannine Bakoto, qui est arrivé à 14 ans, en venant de Besançon. Maxwell Cornet, qui est formé au club, qui est arrivé ici à l'âge de 7 ans. Est-ce que j'oublie, Diafra Sacco, qui est arrivé à 18 ans, en provenance de l'Académie Génération Foot, qui est à mes sacs de formation ici. Thibaut Bourgeois, évidemment, qui est arrivé ici à l'âge de 9 ans, 8 ans, en venant de Pierre Villet. De mémoire comme ça. Au total, il y a plus de 15 jeunes joueurs du groupe pro qui sont issus du centre de formation, ce qui est assez énorme, dont deux tiers de joueurs d'origine de la région. Tout à l'heure, vous parliez de miracle. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel du club, dans la période difficile qu'on vient de traverser, en étant un club national, on sait qu'aujourd'hui, on est un centre de formation avec un budget modeste parmi les gros cylindrés. On sait qu'aujourd'hui, on n'a pas l'attractivité que peuvent avoir des gros clubs formateurs, que sont PSG, Lyon, Rennes, Bordeaux. On a un recrutement qui est essentiellement à vocation régionale. Et malgré tout, aujourd'hui, on arrive régulièrement à amener entre 4 et 6 joueurs par année vers le football professionnel, ce qui est énorme. Et effectivement, avoir une équipe professionnelle composée majoritairement de jeunes joueurs formés. Donc, dans le contexte actuel, effectivement, ce sont des résultats qui sont vraiment très significatifs et vraiment particulièrement flatteurs. Les objectifs aujourd'hui, ce sera quoi ? Les objectifs pour nous, c'est de rester dans le peloton des grands centres de formation en France, d'amener un maximum de jeunes joueurs vers l'équipe pro régulièrement, de contribuer à la remontée de l'équipe pro en Ligue 1 dans les années à venir. Donc, notre objectif reste inchangé. C'est-à-dire que c'est pour nous amener un maximum de garçons à tirer le meilleur de leur potentiel. Donc, on a un maximum de joueurs régionaux à les amener le plus proche possible, à tirer le meilleur de ce qu'ils ont sur le plan personnel, sur le plan sportif. Il y a plusieurs choses qui sont importantes dans le recrutement, effectivement, qui nous rendent attractifs. C'est à la fois, aux yeux du grand public, les résultats obtenus parce que même si nous, on sait que les résultats de nos équipes ne sont pas forcément essentiels, les gens de l'extérieur jugent la qualité d'un centre de formation à la fois par les résultats obtenus par les équipes et par le nombre de jeunes joueurs formés. Et après, ce qui va faire la différence, donc là-dessus, effectivement, on figure parmi les clubs qui sont en réussite. Et après, ce qui va faire la différence, la confiance que vont nous accorder les gens est essentiellement basée sur la façon dont on va accompagner leurs enfants vers le monde adulte. Parce que, bon, les jeunes joueurs arrivent de plus en plus tôt. Ils arrivent à 13, à 13, 14 ans. Et la priorité reste leur parcours scolaire. Donc, effectivement, la qualité de ce qu'on amène sur le plan scolaire, dans l'accompagnement, les moyens qu'on met pour la réussite des jeunes joueurs, nous différencie des autres clubs et nous rende particulièrement attractifs pour les parents qui nous font confiance. C'est à la fois particulier parce qu'on est sur une collaboration avec l'établissement scolaire de la ville de Metz, qui est de longue date, avec une vraie relation de confiance avec l'établissement. C'est-à-dire que nos jeunes joueurs, on a fait le choix de faire en sorte que de 13 ans à 20 ans, tous nos jeunes joueurs sont groupés sur l'établissement partenaire, ont une vie scolaire la plus proche possible de la norme. C'est-à-dire qu'ils sont intégrés dans un cursus scolaire traditionnel. Ils sortent du centre de formation, ils ont une vraie vie sociale. Et puis après, c'est les moyens qu'on met en place pour les accompagner. Les moyens d'encadrement, l'accompagnement individualisé, l'organisation mise en place, où dans la formation chez nous, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de hiérarchie entre le scolaire et le sportif. Les deux sont menés conjointement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la formation sportive au détriment de la formation scolaire. C'est-à-dire que les priorités, on les met au bon moment, au bon endroit. Ce n'est pas du tout le cas partout. Il y a quelques clubs qui fonctionnent un peu ce modèle-là, mais la majorité, la scolarité reste, je dirais, l'axe secondaire. Même si ce n'est pas affiché comme ça, souvent, on traite d'abord le sportif avant de traiter l'élève. Or, chez nous, les intervenants et les éducateurs qui sont là, avec qui l'équipe qui est en place, est une équipe où, justement, chacun prend en compte tous les aspects de la formation du joueur, sur le plan sportif, sur le plan scolaire, sur le plan éducatif, sur le plan médical. Ces quatre volants sont aussi importants l'un que l'autre, et chacun doit l'intégrer dans son travail au quotidien. Il y a des associations avec d'autres clubs voisins en Moselle ? Oui, alors, on a, dans le cadre de ce qu'on appelle le club FC Moselle, développé une collaboration avec les sept principaux clubs formateurs mosellans, que sont la PMS, la RS Manille, l'Étoine d'Aborienne de Saint-Avold, l'US Forbac, l'ASF 93 à Sargamin, l'UFC Sarbourg et l'UFC Thionville. L'objectif de ces clubs-là, c'est de travailler, développer la formation de leurs jeunes joueurs, de les accompagner aussi dans la formation des cadres, développer la qualité de ce qui est fait dans ces centres d'indifférents secteurs de département, avec le soutien du Conseil général de Moselle. Et l'idée étant que plus eux sont, mieux ils travaillent, plus ils sont forts, et plus notre recrutement est facilité par la suite. Un chapitre à la fois où on est à la fois dans la satisfaction d'avoir amené ces garçons à un niveau qui attire la convoitise des plus grands clubs européens. Donc c'est effectivement pour nous satisfaisant, une satisfaction parce que ce sont des garçons qui étaient les uns et les autres, sur lesquels il a vraiment fallu mettre des moyens particuliers pour les accompagner, pour les amener à progresser comme ils l'ont fait. Mais en même temps, à côté de ça, il y a une certaine frustration, effectivement, à ne pas aller au bout et à ne pas voir ces garçons évoluer à Saint-Symphorien avant d'aller voir ailleurs. Mais malheureusement, c'est une des réalités, une des composantes avec lesquelles il faut travailler au quotidien. Ces jeunes joueurs sont en vue dans le cadre de sélection, dans le cadre de grands tournois. Aujourd'hui, les grands clubs européens connaissent la qualité de la formation FC Metz, savent que le club est dans une situation qui est moins florissante qu'il y a quelques années, ce qui nous rend un peu plus fragiles. Et forcément, nos jeunes talents sont suivis dès le plus jeune âge par les gros clubs. On a un joueur bien plus jeune qui est suivi par une dizaine de clubs qui sont les grosses cylindrées européennes. On compose avec. Aujourd'hui, dans le fonctionnement de certains gros clubs européens, il est moins onéreux d'aller recruter un jeune joueur de talent prometteur à 17 ans que d'aller le recruter à 23 ans. Donc, certains de ces grands clubs ont une stratégie un petit peu différente dans la mesure où ils vont attirer des jeunes joueurs de 17 ans en nombre avec un investissement qui est moindre. Et sur le nombre, comme ce sont des garçons qui sont talentueux, ils se disent que 3-4 ans après, ils feront un gros transfert avec l'un ou l'autre. Donc, c'est une stratégie contestable, mais qui est une réalité avec laquelle il faut composer. Ce qui est certain, déjà, c'est que la FIFA a mis en place une réglementation en termes d'indemnité de formation qui fait qu'un jeune joueur de moins de 18 ans qui quitte un club professionnel pour aller signer dans un autre en fin de parcours, l'indemnité est fixée à 90 000 euros par saison de formation. Là, pour ces deux joueurs-là, les négociations sont au-delà de... puisqu'ils sont encore sous contrat, leur libération se fera dans des conditions qui vont au-delà de l'indemnité de formation traditionnelle. Est-ce que de nouveaux aménagements vont être faits au sein du club et le budget de ce centre de formation ? Alors, le centre de formation a un budget de 2,5 millions d'euros qui est équilibré à la fois par des subventions des collectivités territoriales que sont la ville de Metz essentiellement, la région Lorraine et le conseil général, par des fonds propres qui sont générés par des recettes dans le cadre des opérations qui sont menées vers l'international, des collaborations avec les fédérations chinoises, avec l'Inde, avec Singapour, qui financent la formation de leurs jeunes joueurs et qui nous amènent un apport financier considérable et par une subvention d'équilibre assurée par la section professionnelle, par la SASP-FCMS. Voilà, mais aujourd'hui, ce budget va rester à l'identique. Ce sera la garantie du maintien de ce budget de formation qui est conséquent pour un club de notre niveau. Et aujourd'hui, en termes d'investissement, on a des projets d'aménagement, d'amélioration de la qualité de vie au centre de formation. Et puis, un projet à terme aussi de renouvellement d'un terrain synthétique sur le centre d'entraînement. Là, c'est notre travail principal. Voilà, mais on a en permanence chaque année des projets en cours qui permettent de renforcer encore un peu les conditions d'accueil. Une formation féminine à terme ? C'est à l'étude. Effectivement, ça fait partie des projets sur lesquels on va se pencher pendant l'année de la saison qui vient. C'est de plus en plus d'actualité. Et c'est vrai que l'actualité internationale et le développement de football féminin au plus haut niveau nous amène un petit peu à nous interroger. Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas impossible qu'on crée une section féminine. Mais si on devait y passer le cap, ce serait vraiment avec la volonté de monter une sorte de formation de qualité et pas seulement une section féminine qui vit au ralenti. C'est vraiment l'objectif de monter quelque chose à l'équivalent de ce qu'on fait avec les garçons avec un vrai projet à long terme.